Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Neto75 et aujourd'hui on se retrouve sur XboxFrance.fr pour que je vous teste un très bon jeu c'est à dire ce que vous voyez à l'écran bien entendu c'est Viking un jeu bien sûr c'est sur Xbox 360 que je vais vous le tester et c'est un jeu vraiment très bien on va voir ça par la suite il a malgré tout des nombreux défauts mais ça reste vraiment très sympa à jouer et ça il n'y a pas de soucis donc là tout de suite ce que vous voyez à l'écran c'est qu'en fait on ne pourra pas sauvegarder quand on veut ça sauvegardera automatiquement donc ça c'est déjà un petit défaut c'est à dire qu'on ne pourra pas sauvegarder nous même nos propres parties et reprendre là où on voulait une ancienne sauvegarde on ne pourra pas donc là vous voyez le menu qui est assez restreint là il y a une nouvelle partie, continuer la partie sauvegarder c'est ce qu'on va faire bien entendu les options et sélectionner des périphériques de stockage enfin c'est vraiment très basique il n'y a rien de spécial là dedans donc tout de suite ce que vous allez voir un très très long temps de chargement pour commencer le jeu ça c'est vraiment dommage en fait c'est pas dommage c'est un bon point on va me demander mais pourquoi c'est un bon point tout simplement parce que après ce grand temps de chargement il n'y en a plus du tout n'importe où on ira sur une map qui est vraiment immense et bien il n'y aura plus du tout de temps de chargement c'est le seul du jeu donc ça ça fait énormément plaisir au début je me disais oh là là mais qu'est ce qui se passe mais non en fait c'est un bon point donc on va attendre tout de suite que ça passe et je vais vous raconter un petit peu l'histoire donc on est un viking comme vous pouvez vous en douter et en fait on va faire la guéguerre comme tous les vikings, vous verrez tous nos vikings dans notre village voilà là on arrive dans notre petit village enfin c'est pas vraiment un village là et vous voyez qu'ils sont, voilà notre personnage principal vous voyez il est vraiment très imposant, très musclé tous les vikings sont vraiment hyper musclés comme ça ça il n'y a pas de soucis leur passe-temps favori c'est de casser des têtes et de boire de l'alcool enfin nous on cassera plus des têtes mais on ne boira pas d'alcool donc on va tout de suite voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme possibilité de faire en fait dans notre camp donc là par exemple, là vous voyez le marchand je peux appuyer sur B pour lui acheter des choses donc déjà vous avez peut-être entendu je ne sais pas si vous avez entendu mais il y a les voix en français donc ça, ça fait énormément plaisir donc là on peut acheter une hachette à savoir que les hachettes on pourra en acheter et les mettre dans notre petite sacoche on ne pourra pas en mettre un nombre infini on aura un nombre à imposer et on pourra les lancer sur nos ennemis donc là vous voyez le prix c'est 8 à savoir que 8 c'est pas des euros ou n'importe quoi ça doit être des pièces d'or comme vous le voyez en bas à gauche là pour l'instant j'ai 5533 pièces d'or donc c'est vraiment pas mal après il y a les points enflammés moi j'appelle ça les cocktails molotov de notre époque c'est la même chose on le lance et ça explose à la tête de notre ennemi les potions pour nous redonner du soin bien entendu les repas ça, ça nous permettra de rajouter une petite jauge de vie en plus mais une fois qu'on sera tapé dessus elle disparaîtra et elle ne reviendra pas à part si on rachète un autre repas sinon il y a les meilleures santé niveau 3 ça sera une compétence pour que notre santé soit plus grande notre barre de vie soit plus grande carte aux trésors c'est parce que dans le monde on aura la possibilité de ramasser des petites sacoches avec des pièces d'or ou alors même des trésors avec plein de pièces mais on pourra les trouver nous même ou sinon ça sera j'en ai pas du tout acheté je sais pas du tout comment ça se présente mais ça doit être un détecteur de trésors donc des fois ils seront vraiment très bien cachés donc à vrai on a une autre possibilité de parler avec un autre personnage lui ça sera on aura des sorts aussi donc il y a le sort de feu, de glace et d'éclair donc j'ai déjà atteint le niveau 2 maintenant il faudra que j'attende plus loin pour acheter le niveau 3 donc ce qu'on peut remarquer tout de suite c'est que c'est assez restreint parce que regardez sur le radar en haut à droite les points envers c'est les personnes avec qui je peux parler donc on peut pas parler avec énormément de personnes ça c'est dommage mais bon ça n'empêche pas que le jeu est fantastique voilà il est vraiment fun vraiment moi j'ai vraiment été surpris parce que ce jeu je l'attendais vraiment pas du tout et j'ai vraiment été agréablement surpris donc je répète que je l'ai pas dit mais c'est la date de sortie et aujourd'hui le 28 donc voilà c'est une vidéo spécialement j'ai pas mal d'heures de jeux dessus donc je pourrais vraiment bien vous le décrire je pense donc voilà pas mal de personnes mais on peut pas leur parler donc on va voir tout de suite je vais vous montrer un joli panorama si j'arrive à monter bien entendu ça doit être quelque part par là donc notre bonhomme ne peut pas courir par contre il est hyper agile il peut sauter partout il y aura des obstacles pour trouver des trésors n'importe quoi dans une sorte de petit village on escaladera partout des lianes n'importe quoi il me fait penser un petit peu à ça c'est inscrit des fois tellement qu'il est agile notre gros viking on dirait pas pourtant donc regardez déjà on voit vraiment très loin avec le dragon je vous expliquerai le dragon ce qu'on peut faire après avec et on voit vraiment très loin c'est très impressionnant avec les vagues mais ça ça m'a surpris je suis resté scotché l'effet l'eau est vraiment magnifique l'effet de vagues c'est vraiment magnifique à savoir que notre viking avec tout l'équipement qu'il a sur lui c'est pas la peine il ne sait pas nager enfin on sait pas s'il ne sait pas nager mais il est tellement lourd avec tout l'équipement qu'il a donc il coulera direct dans l'eau il ne flottera pas voilà donc ça c'est à savoir sinon au niveau de notre épée et de la hache comme vous pouvez le voir dans le dos on ne pourra pas changer d'arme on aura tout le temps les mêmes tout du long du jeu donc ça c'est un petit peu dommage sinon vous voyez une petite lumière derrière moi ça nous permettra lorsqu'il fait nuit de pouvoir nous éclairer à savoir que là il fait jour à cet endroit là parce qu'en fait au début c'était une base ennemie enfin pas vraiment c'était une base à moi qui s'est fait prendre par des ennemis aux vikings en fait et moi le but c'est que j'aille libérer les petits prisonniers et après je tue les vikings et en fait ça redeviendra un endroit à moi et à ce moment là il fera beau parce que lorsque c'est un terrain ennemi il fait sombre très sombre il pleut avec des éclairs et tout donc ici par exemple avant que je le libère il y avait des éclairs partout et une fois que je les libère en espace de une minute on verra le temps changer il commencera à faire beau donc c'est très agréable donc là je vous montre un autre village encore on voit vraiment très loin des graphismes qui sont vraiment très très jolis il n'y a rien à dire là dessus c'est vraiment très joli je suis vraiment agréablement surpris voilà donc sinon qu'est-ce que je pourrais dire c'est vrai que le jeu au bout d'un moment on peut si on fait tout le temps la même chose à savoir on va libérer tiens voilà il y a un cadavre encore par terre on va libérer des alliés après on récupère le camp c'est un petit peu tout le temps la même chose ça c'est vraiment dommage mais ça n'empêche que le jeu franchement vous ne pouvez plus vous arrêter une fois que vous avez commencé une partie vous ne vous arrêterez pas ça ça fait plaisir même si c'est la même chose on s'amuse le fun est de la partie c'est ce qui compte donc là on va voir je vais essayer de trouver une porte de téléportation à savoir qu'il y en a un petit peu partout dans le jeu alors je vais vous montrer tout de suite la carte comme ça ça sera fait donc là on est sur la deuxième île à savoir qu'il y a trois îles si je ne me trompe pas et je dois avoir plus de 7 heures de jeu donc la première île je l'ai finie au bout de 4 heures je crois donc ça vous laisse imaginer un petit peu la durée de vie donc ce que vous voyez avec les petits cercles comme ça c'est les portes de téléportation que j'ai découvert au fur et à mesure de l'histoire dans la map en fait et je pourrais me téléporter à tout moment sans temps de chargement bien sûr sinon ça c'est les villages sinon ce qui est en rouge par exemple là les dragons à savoir que les dragons nous serviront pour les pour les batailles mais on ne pourra pas s'en servir on ne pourra pas monter dessus et tuer nos ennemis les dragons il faudra chercher des pierres allez je vais vous montrer ça mon menu, mon inventaire donc là attendez on va voir la pierre donc ça il faudra trouver un autre fragment pour pouvoir utiliser le dragon et attaquer un endroit précis donc là les dragons je vous ai parlé de ça ça c'est les explosifs j'en aurais besoin pour l'aventure et ça c'est les hydromels de Galcliffe c'est à dire Galcliffe pardon c'est à dire qu'on aura une personne dans notre village qui nous demandera de retrouver ces petits bidons qui ont été perdus en fait en bateau et nous on devra les trouver on lui ramènera et ça nous donnera de l'argent donc ça ça fait plaisir sinon là j'ai encore oublié donc là c'est les dernières paroles les dernières discussions qu'on a eu avec des personnes si on a oublié un petit indice pour nous aider dans l'aventure on va là dedans ça c'est les derniers combos qu'on a appris enfin tous les combos mais il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup on ne les apprendra pas au fur et à mesure en tuant des personnes il faudra aller dans une arène spéciale pour apprendre nos combos donc sinon un autre point faible c'est tout de suite vous le voyez la map était immense et notre bonhomme ça aurait été bien un cheval ou avoir un bouton pour le faire courir plus vite on sera obligé de se déplacer à pied comme ça donc ça c'est dommage mais bon encore je ne peux le pardonner car le jeu je l'apprécie énormément donc sinon regardez je vais vous montrer tout de suite ce que vous voyez là bas avec les squelettes enfin une sorte de forme de squelette oui bien entendu c'était là dedans qu'il y avait nos alliés qui étaient emprisonnés il faudra arracher la porte avec une sorte de petite phase de QTE bien entendu regardez pas vraiment un petit bug mais on n'a pas la possibilité de rentrer dedans donc ils n'ont pas poussé au paroxysme ça se dit la possibilité de rentrer partout donc on ne peut pas rentrer dans les maisons non plus dommage mais bon voilà ça ça a été vu je vais tout de suite vous emmener sur un champ de bataille quand même donc normalement là il y a des arbres on ne voit pas mais normalement les portes de téléportation on les voit très très loin parce qu'il y a une sorte de halo enfin un projecteur qui monte dans le ciel donc normalement là il y a un arbre juste devant donc je ne le voyais pas mais vu je commence un petit peu à connaître le jeu sinon c'est très sympa parce qu'on le voit vraiment très haut donc soit il saute tout seul il monte tout seul notre bonhomme ou soit on a la possibilité d'appuyer sur Y et ça le fait sauter donc voilà on ne peut pas faire d'attaque pendant qu'il saute je vais me téléporter tout de suite à un autre endroit donc là il faut que je tapote comme vous voyez sur B pour me téléporter allez voilà donc allez là je vais me téléporter là-bas pour vous faire des phases de combat donc là vous allez voir qu'il fait tout de suite plus sombre donc voilà c'est à dire que je suis dans un terrain ennemi excusez-moi excusez-moi donc voilà donc on a la possibilité de la jouer vraiment bourrin où on tue tout le monde mais là il y a tellement d'ennemis en fait c'est assez réaliste si par exemple on a 5 ou 6 enfin peut-être pas 5 ou 6 mais si on a 10 ennemis contre nous c'est pas la peine on aura du mal à survivre on mourra à tous les coups et lorsqu'on meurt on va apparaître directement dans notre village bien entendu donc des fois il y aura des phases d'infiltration comme ça là je vous montrerai une petite phase d'infiltration je vous montrerai pas par exemple une phase où on se retrouve avec tous les guerriers parce qu'à savoir que toutes les personnes qu'on libère après ils feront partie de notre côté et nous aideront pour faire une grosse bataille il y aura quelques petits ralentissements mais c'est pas flagrant il y aura une grosse bataille ils nous aideront donc c'est bien d'aller chercher tous les alliés qui sont un petit peu perdus dans la forêt qui sont accrochés à des poteaux n'importe quoi donc là vous le voyez non là il le fait plus mais lorsqu'il y a un ennemi pour nous l'indiquer qu'il y a un ennemi proche de nous notre bonhomme il se penchera un petit peu donc là on ne va pas se pencher mais dès qu'il y a un ennemi regardez voilà il se penche et on peut arriver derrière l'ennemi et le couper en deux à savoir que le jeu est vraiment très gore donc ça ça ajoute vraiment un petit plus moi je trouve c'est pas pour rien des têtes dans tous les sens c'est assez impressionnant donc voilà là vous voyez un ennemi là-bas avec un bouclier à savoir que l'homme avec le bouclier sera plus compliqué à tuer il faudra d'abord détruire son bouclier donc attendez je ne me rappelle plus les noms des gâchettes à chaque fois LT ça me permettra de me protéger comme vous pouvez le voir et si j'appuie sur triangle au bon moment ça fera un effet de ralenti tout en maintenant la gâchette donc là vous voyez l'autre il est mort il s'est pris une fléchette d'un de ses collègues donc là ça ralentit un petit peu excusez-moi donc dès que j'appuie sur Y au bon moment là je ne le fais pas voilà j'arrive pas lui il prévient les autres ce méchant voilà je risque sûrement de mourir c'est dommage donc voilà donc vous appuyez sur Y ça vous permettra d'esquiver si vous appuyez sur A ça vous permettra de pousser votre ennemi comme ça sinon lorsque vous voyez les petites orbes rouges c'est en dessous de la jauge de vie qui est en vert bien entendu c'est notre jauge de vie en dessous vous avez une jauge rouge c'est toutes les orbes à force de tuer des bonhommes et bien ça nous permettra d'utiliser tout de suite j'appuie sur la gâchette RB pardon et là je peux utiliser un sort non c'est pardon c'est l'autre ça peut nous un sort de glace un sort de feu et un sort d'éclair comme on a vu tout à l'heure donc là je vais utiliser celui-là et voilà vous avez vu une vague une sorte d'onde de choc qui est partie dans tous les sens ça veut dire que lorsqu'on sera sur le champ de bataille avec tous nos alliés eux aussi bénéficieront de ce de ce pouvoir magique et pour qu'il persiste parce que c'est à durée limitée vous voyez là ça régresse tout doucement il faudra ramasser toutes les orbes rouges qu'on tuera lorsqu'on tuera nos ennemis et les orbes vertes ça nous redonnera un petit peu de vie à savoir que la vie se récupère lorsqu'on va dans un coin tranquille et qu'il range ses armes par lui-même et là on récupérera notre vie vraiment tout doucement donc ça j'ai parlé de ça maintenant en dessous de la barre rouge vous voyez des petits trucs qui tournent ça c'est quoi en fait c'est tout simple lorsque vous touchez l'ennemi d'un seul coup voilà là il va récupérer sa vie lorsque vous donnez un coup à un ennemi il y en aura un qui apparaîtra et ça me permettra avec la cachette LB parce que j'appuierai par exemple sur croix ou A ça sera des techniques que j'aurais appris par exemple si je veux en faire une grosse ça utilisera deux petits ronds et ça fera une grosse technique avec croix ou avec A et si je veux en faire une petite ça fera juste avec un petit rond et ça fera une autre technique encore qu'on apprendra dans l'arène comme je vous l'avais expliqué voilà donc sinon là j'ai parlé de ça sinon on a la possibilité de lancer nos H comme vous le voyez la petite loupiote je ne sais plus comment ça s'appelle à côté de B ça c'est pour m'acheter enfin pour me redonner de l'énergie et l'autre c'est le cocktail Molotov mais là je n'en ai pas désolé pour le cocktail Molotov mais c'est la seule façon dont je le retiens alors on va essayer d'arriver par derrière derrière lui en fait pour que je vous montre comment on peut se battre comme un lâche aussi dans ce jeu et j'espère qu'il y aura un effet de ralenti allez couper en deux voilà donc vous voyez là je l'ai carrément coupé en deux des fois c'est vraiment encore les jambes elles restent debout et elles marchent un petit peu avant de tomber sur le radar en haut à droite vous voyez maintenant un petit rond rouge à savoir que ça ça sera les mini-boss parce que les autres ennemis ne sont pas affichés mais le pointeur rouge c'est à dire qu'il y aura un mini-boss qui sera vraiment plus compliqué à tuer donc on va aller voir ça ensemble tout de suite donc là comme bien entendu je vais devoir libérer des prisonniers des collègues à moi comme ça après le terrain sera à mien il sera à moi et ça fera d'autres personnes pour m'aider pour la bataille finale de cette île donc ça ça fait plaisir sinon voilà c'est un jeu franchement que moi je vous conseille parce que je prends réellement du plaisir à y jouer c'est vraiment hyper fun c'est je sais pas j'adore on ira dans des endroits tellement variés on ira dans une sorte de grande église après on ira dans dans des cavernes dans des dans pas mal d'endroits différents ça fait énormément plaisir j'aurais aimé vu que c'est un viking avoir des phases en bateau et tout mais non il n'y a pas de ça ça sera que à pied que à pied tout le temps et pas de phase en bateau ça sera que de l'évolution oups dans les villes à savoir qu'aussi on a d'autres techniques c'est lorsqu'on reste appuyé longtemps sur croix il se concentrera et lorsque je le touche ça fera 3 coups voilà un seul ça suffit enfin deux ça suffit mais avec A je ne pourrais pas rester longtemps appuyé mais ça me permettra de faire des enchaînements donc ça vous le savez maintenant alors lui maintenant je vais vous montrer l'autre technique comme je vous disais en appuyant sur la gâchette lui il a un bouclier il faut que je lui coupe sinon regardez si je le fais sur l'autre qui est là hop ça lui coupe les deux bras là il se retrouve sans bras le pot je préfère le tuer tout de suite ça ne se fait pas sinon si vous décidez de les tuer avec croix comme ça ça vous donnera plus d'orbes rouges alors que si vous faites avec A moi j'ai remarqué ça ça vous donnera moins d'orbes ça vous donnera peut-être moins d'orbes rouges mais ça vous donnera des orbes vertes à savoir de la vie selon la technique que vous ferez ça vous donnera des orbes complètement différentes voilà un très bel effet de ralenti voilà je vais me faire sûrement tuer donc sinon si vous avez trop d'ennemis comme ça vous allez près d'une falaise où il y a de l'eau bien entendu et vous les poussez comme ça et ça les fera tomber dans l'eau et bien entendu je ne suis pas le seul à ne pas savoir nager dans le jeu enfin à couler tous les autres ne peuvent pas nager tous les autres coulent donc même à savoir les mini boss ils coulent aussi donc ça c'est pas mal ça évite des fois de se galérer pendant des heures et des heures donc là je risque de sûrement mourir puisque là je parle en même temps donc j'ai du mal à réagir lorsque je vais me prendre un coup à l'avance là je vais prendre un petit peu de vie voilà ça n'a pas changé grand chose donc je vais fuir comme un lâche je pense voilà vous voyez un truc qui clignote voilà j'ai récupéré un petit peu d'argent et je suis mort donc là vous verrez comment ça se passe je vais apparaître directement dans le village sans temps de chargement voilà ça y est j'y suis ça c'est énorme c'est énorme pas de temps de chargement ça fait plaisir là vous voyez tout de suite il fait beau franchement ce jeu désolé pour l'allusion mais ce jeu il me fait un petit peu penser à Fable peut-être au niveau des couleurs mais il y a même certaines musiques qu'on entendra durant l'aventure qui me font penser à Fable à savoir c'est un compliment car Fable j'avais quand même j'avais énormément apprécié donc voilà allez je vais vous montrer tout de suite soyons fous attention à la Tarzan un cri à la Tarzan donc là vous l'avez vu il a coulé direct et il ne sait pas nager vous me direz il y a peut-être la hauteur mais si vous voulez je vous montre tout de suite en descendant juste au pied de l'eau et vous verrez que ça fait exactement la même chose allez vas-y descend mon petit bonhomme voilà voilà donc sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre il n'y a pas énormément de choses à part qu'il faudra vraiment explorer toutes les vastes zones car vous aurez vraiment pas mal d'éléments à ramasser différents un petit peu partout donc ça ça fait énormément plaisir de ramasser de l'argent d'explorer des zones qui sont vraiment toutes fabuleuses toutes très belles à savoir qu'est-ce qu'on voit là-bas je pourrais y aller bien entendu après mais pour l'instant je ne peux pas donc regardez comme je vous le disais il continue à marcher comme un Robocop comme un Terminator dans l'eau sans remonter à la surface donc ça ça m'avait surpris mais l'eau est magnifique c'est sublime le dragon tout est très beau c'est un jeu vraiment très bon un très bon jeu pour la Xbox 360 voilà sinon je pense avoir à peu près tout dit je pense avoir un petit peu tout dit donc ça fait combien de temps qu'on a commencé donc je pense qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer encore qu'est-ce que j'ai pas pu dire je vous ai montré les sorts je vous ai montré allez on va se balader un petit peu on va se promener comme ça un petit peu dans la campagne sinon ouais voilà vous voyez des arbres jolis les effets d'herbes très jolis qui bougent avec le vent tout comme les arbres c'est un jeu franchement vous vous ennuirez pas moi je sais que je m'ennuie pas il y a pas mal de petits points faibles comme je les ai énumérés je sais que j'ai oublié beaucoup de choses car il y a énormément de choses à dire dessus mais bon je pense que vous avez déjà fait une idée là dessus et voilà moi je pense que je vais vous laisser sur ces images sur ces très belles images de ce fabuleux jeu et moi je vous dis à la prochaine allez à plus tard tout le monde et moi je pense que j'ai déjà fait un petit peu et moi je pense que j'ai déjà fait un petit peu et moi je pense que j'ai déjà fait un petit peu